L'inquiétante, la très inquiétante situation de l'Algérie. La crise frappe à la porte de l'Algérie. Où est passé Abdelmajid Hebboune ? Un état-major intérimaire, un président faible, des ministres à août, une économie en effondrement, l'inquiétante, la très inquiétante situation de l'Algérie. Le monde vit en ce moment un véritable crash pétrolier. Le prix du baril du pétrole s'est encore effondré ce lundi après-midi à 32 dollars, causant ainsi une panique mondiale sur tous les marchés financiers. Cette situation signifie clairement la banqueroute de plusieurs pays pétroliers dont notamment l'Algérie, qui dépend entièrement de ses recettes en devise des hydrocarbures. Face à la menace d'une faillite programmée et inévitable, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a enfin parlé ce lundi. Lors d'un direct diffusé sur ENAHR TV, Mohamed Arkab a promis aux Algériens de dépasser cette crise. Le ministre s'est montré rassurant, croyant savoir que ce crash pétrolier est passager. Malheureusement, Mohamed Arkab se trompe et ne maîtrise pas du tout son sujet. A l'image de tout le gouvernement algérien, Mohamed Arkab ne maîtrise pas les clés de ce dossier très sensible qui engage des enjeux planétaires très complexes. Ce crash pétrolier va durer dans le temps parce que les rapports économiques entre les principaux acteurs mondiaux de l'énergie ont totalement changé ces dernières semaines, avec les guerres commerciales lancées entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. En vérité, l'Algérie est aujourd'hui dans une situation délicate, très délicate. Pourquoi ? Parce que ce crash pétrolier se produit au moment où l'Algérie s'est totalement enfoncée dans une profonde déchéance politique. Oui, l'Algérie de 2020 est une Algérie entièrement déstructurée. L'État algérien s'effrite de jour en jour et sombre dans une crise morale menaçant son existence. Pour preuve, l'armée algérienne, la seule institution fiable du pouvoir, est commandée depuis plus de deux mois par un chef d'État-major. Intérimaire. Du jamais vu dans les pays qui se respectent. Un danger réel pour la sécurité du pays puisque la chaîne du commandement de l'institution militaire algérienne fonctionne de manière intérimaire, et le premier chef des armées n'est même pas confirmé dans ses fonctions. Ce qui sème le doute, la Zizanie peut porter un préjudice à la discipline des troupes dans des périodes de crise. De l'armée à la présidence de la République. L'Algérie de 2020 est dirigée par un président qui ne jouit pas de la légitimité populaire. Seule une minorité extrême minoritaire soutient Tebboune. Depuis le 22 février 2019, le Irak remplit les rues de milliers, voire de millions de manifestants pour réclamer le départ du système et refuse de traiter avec Tebboune. Après le vendredi et mardi du Irak, depuis trois semaines, les manifestants tentent de se mobiliser le samedi provoquant ainsi des affrontements violents avec les forces de sécurité. Le constat est clair, Tebboune ne maîtrise pas le pays, ni ses institutions, et il est lui-même confronté à une résistance interne très coriace depuis la mort de son protecteur, le défunt Ahmed Gaïd Salah. A ce président manquant de légitimité et dans une position de faiblesse, il faut rajouter le gouvernement actuel qui s'illustre par une médiocrité ambiante. 39 ministres incapables de trouver la moindre solution. Un gouvernement qui se préoccupe de sujets secondaires, fut-il à l'image des polémiques incessantes sur le sachet de lait. Des ministres déconnectés de la réalité algérienne et incapables de s'entourer de bons experts, le gouvernement livre tout simplement le pays à l'abandon. A cause de cette situation inédite, l'Algérie se dirige de jour en jour vers l'abîme. Effrayant. Le pétrole s'effondre, la crise frappe à la porte de l'Algérie. La baisse des prix du pétrole s'inscrit dans la durée et la nouvelle ne pouvait pas plus mal tomber pour les autorités algériennes. Avec à peine 35 dollars le baril ce lundi, on est 45% en dessous des 60 dollars retenus comme prix de marché du pétrole dans la loi de finances 2020. Pour le gouvernement, c'est sans doute le pire des scénarios. Toutes les autres prévisions contenues dans le texte étant indexées sur le prix sur les marchés mondiaux des hydrocarbures, quasiment la seule ressource du pays en devise et qui fournit près de la moitié des recettes du trésor public, c'est toute la santé économique et financière du pays qui se retrouve face au risque de soubresaut aux conséquences imprédictibles. Les prévisions de la loi de finances 2020, déjà loin d'être optimistes, devraient être revues à la baisse. Les répercussions de cette chute des prix qui semblent de plus en plus inexorables seront mathématiquement inévitables et proportionnelles au manque à gagner pour nombre d'indicateurs, soit les recettes des exportations, le volume de la fiscalité pétrolière, le déficit de la balance des paiements, le déficit budgétaire et le niveau des réserves de change. C'est aussi l'échéance de la fonte totale du matelas de devise qui s'en trouve rapprochée, avec quasiment aucune alternative en perspective pour financer les importations, sinon celle de recourir de nouveau à l'endettement extérieur et son corollaire, le diktat des institutions financières internationales. La chute des prix a été entamée simultanément à la propagation du coronavirus chinois et ses répercussions sur la croissance de ce pays et de l'économie mondiale, mais elle est devenue plus inquiétante depuis ce week-end avec l'incapacité des pays de l'OPEP et de la Russie à se mettre d'accord sur une baisse de la production pour endiguer la baisse des cours. À partir d'avril prochain, ni l'OPEP, ni les autres pays producteurs n'auront l'obligation de faire des coupes dans leur production. Pour la première fois depuis plusieurs années, l'un des derniers mécanismes de régulation des prix n'a pas fonctionné. Un accord semblable à ceux qui ont permis ces dernières années de maintenir les prix à des niveaux acceptables n'est certes pas exclu dans les prochains mois, mais en l'état actuel des choses tous les indicateurs plaident pour une baisse plus accrue des cours. La croissance chinoise et mondiale qui freine et qui ne reprendra pas avant de longs mois, les pays producteurs qui ne s'entendent pas, l'hiver qui s'achève et le schiste américain qui se fait plus compétitif et, pour ne rien arranger à la situation, l'Arabie saoudite qui lance une guerre des prix inédite depuis vingt ans. Si les cours maintiennent leur niveau actuel, ce qui demeure un scénario extrêmement optimiste, des analystes voient le bravin 6 dollars. L'Algérie bouclera l'année avec un trou plus abyssal dans ses finances publiques, et moins de réserves de change dans ses caisses. Le gouvernement dispose encore d'un outil juridique pour intervenir, soit l'élaboration d'une loi de finances complémentaires, mais sa marge de manœuvre est plus que réduite, au vu de la situation politique interne et du bouillonnement du front social. Une coupe dans le train de vie de l'État induirait inévitablement des licenciements massifs dans la fonction publique et, au vu de la structure actuelle des importations, d'éventuelles restrictions n'auront d'effet réel sur la facture que si elle touche les produits de consommation de base, céréales, lait, médicaments, et les équipements industriels. De telles mesures auraient le double effet d'attiser le mécontentement social qui viendrait se greffer à une contestation politique ingérable et d'affaiblir davantage le tissu industriel, déjà rachitique et mis à mal par la gestion à la hussarde entamée lors de la période de transition et qui semble toujours en vigueur. Cela, au moment où l'investissement étranger demeure réticent, jusque dans les hydrocarbures malgré les concessions généreuses faites dans le cadre de la nouvelle loi régissant le secteur. C'est connu, le capital ne s'aventure presque jamais dans les contrées politiquement instables. Les choix douloureux, le gouvernement aura l'option de ne pas les faire à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances complémentaire au mi-temps de l'année, mais il lui sera plus difficile de les éviter dans la loi de finances pour l'exercice prochain, encore moins lorsque, si les indicateurs actuels ne bougent pas, il y aura sollicité la Bourse des institutions internationales. À moins que, d'ici là, la Providence ou quelques séismes majeurs dans la géostratégie internationale aura inversé la tendance des cours pétroliers. Ces apparitions ont diminué d'un coup. Où est passé Abdelmajid Eboun ? Très actif depuis son lancement dans la course à la fonction suprême, Abdelmajid Eboun a fait des apparitions timides ces derniers jours. La dernière en date l'a été à son bureau où il recevait les représentants d'une organisation nationale et un ancien candidat malheureux à la présidentielle. Surmenage ? Fatigue ? Retrait prémédité de la scène pour mieux rebondir ? Le nouveau locataire d'Elmouradia avait compris, dès sa prise de fonction, qu'il devait combler le vide laissé par son prédécesseur depuis si longues années, troquant le palais présidentiel pour la résidence de Zeralda, transformé en clinique. Abdelmajid Eboun a forcé le pas pour rattraper le retard et effacer l'image du président fantôme dont le cadre a provoqué un mouvement de contestation populaire inextinguible plus d'une année après son déclenchement. Déplacement à l'étranger, valse de chefs d'État et de ministres des pays impliqués dans le dossier libyen, discussions avec des personnalités nationales, préparation de la nouvelle constitution, rencontre avec les Wallis et tiraillement au sommet du pouvoir à cause du lourd héritage légué par Gaïd Salah, sont autant de missions qui incombent au nouveau président, amoindri par son manque de légitimité. Un handicap qui rend sa tâche d'autant plus difficile que l'espoir d'un rétablissement de la confiance entre le régime et les citoyens semble s'éloigner de plus en plus. De nouvelles échéances importantes attendent le président Eboun, au premier rang desquels le référendum pour la nouvelle loi fondamentale qui risque de lui faire revivre le cauchemar du 12 décembre. Abdelmajid Eboun n'est pas censé ignorer qu'il ne pourra pas gouverner, si dans les mois à venir, il n'aura pas réussi à éteindre la flamme du Irak et à faire participer ses représentants à son programme de réforme politique dans le cadre des prochaines législatives. En appelant de tous ses voeux à l'instauration d'un régime semi-présidentiel, le successeur d'Abdelaziz Bouteflika, qui a régné sans partage pendant vingt ans, drague à la fois l'opposition traditionnelle incarnée par les partis, et la société civile représentée par le Irak dont il escompte une adhésion à sa démarche réconciliatrice.